Bonjour à vous, je suis Dan Field et nous voici parti dans le cinquième épisode du Let's Play de The Spatials. Donc là on commence la vidéo, voyons un petit problème, on n'a plus d'eau du tout. Donc on va déjà commencer par récupérer un petit peu ses ressources en faisant notamment des quêtes. Donc en faisant un petit aperçu, on a deux gens qui sont partis faire des quêtes. Un qui va ramener des haricots, un qui devrait ramener de l'eau, il a 90% de chance de réussite. Et on va... Ah bah tiens, une quête a été complétée, c'est celle des haricots. Donc on va regarder, est-ce qu'il y en a une nouvelle qui nous a été donnée pour de l'eau ? Non. Pas de nouvelle pour l'eau, donc on va attendre celle-ci, elle a 3 minutes pour se compléter. Et nous on va retourner dans notre première galaxie et on va regarder où on extrait de l'eau. Donc celle-ci, ben là il y aura plein d'eau, donc c'est un bon endroit offert. C'est une planète level 2 qui va nous donner un point de recherche. On a combien de points de recherche ? On en a juste un restant. Donc on en aura besoin de toute façon pour débloquer des nouvelles choses. Alors, des nouvelles, on va dire, des nouvelles choses à construire. Donc on va envoyer nous meilleurs gars comme d'hab. Donc ça ce sont ceux qui sont préparés pour le combat. On y va en normal et puis en débloquant le normal on pourra faire du dur, etc. Pour augmenter le multiplicateur de ressources. Alors on arrive, la mission c'est de faire apparaître le boss. Donc pas de soucis. En même temps, bien entendu, on s'occupe. Ah zut, oui, oui, c'est vrai. Alors on va devoir sortir. Ah voilà, j'arrivais pas à me débarrasser de la grenade, zut. Bon du coup ils étaient trop éloignés pour l'utiliser. On va devoir attendre un autre pack d'ennemis. Ah ! Alors attention ! Les voilà. Boum ! Et donc eux ils donnent bien de l'eau. Voyons on a déjà 5 d'eau. Donc à la longue, je trouve que le combat est vraiment trop simplé. Il est trop facile en dehors des ennemis qui sont juste trop bourrins et qui vont nous one shot. En dehors de ça, je trouve qu'il n'y a pas assez de complexité au combat. Alors bah tiens, là il y a des ennemis en groupe. Boum ! Alors attention ! Hop là ! J'adore la compétence de la grenade. Franchement, c'est juste trop... Ah oui, j'ai oublié de recharger l'électricité, l'énergie. La compétence de la grenade est juste trop bourrine. Dès qu'on a un paquet d'ennemis, j'adore l'utiliser quoi. Celui du sniper est cool pour les boss. Alors on va attendre que lui il rattrape le groupe. D'ailleurs qu'est-ce qu'ils vont nous dire eux ? Ah eux ils nous proposent des tutoriels. Un tutoriel en français c'est vrai. Alors. Hop. Là, le brigadier, c'est quoi ça ? C'est le brigadier qui est au sud. Ok. Ok. Alors un truc que j'ai remarqué. On a, vous voyez, cette compétence, le sniper, on peut tirer dans le rond. Vous voyez là où on est. Mais j'ai remarqué même si on a une cible dans le rond et qu'on vise à l'extérieur. Vous voyez ça ne veut pas tirer. Ça je trouve que c'est dommage. Du moment qu'on vise dans la bonne direction, il devrait nous laisser faire l'attaque. Parce que c'est gênant sinon dans les combats quand on doit faire les choses trop vite. Vous voyez, on ne vise pas toujours parfaitement. Donc là on a tué le brigadier et maintenant on doit éliminer le marshal. On passe à côté des caisses pour ramasser ce qu'on peut comme d'hab. On a 26 d'eau. On a ramassé des compétences level 2, ce qui est assez cool. Et on a ramassé un petit peu d'acier, ce que j'aime bien également. Parce qu'on va en avoir besoin pour faire nos petits trucs à vendre dans les duty free shop. Alors. On passe à côté. Voilà, qu'est-ce qu'il nous donne lui ? Ah, il y a quelqu'un qui est passé level 7. J'ai pas vu ce qu'il a donné, zut. Alors on va sortir le snipe pour lui. Ah, rapproche-toi. Voilà, il nous a donné un truc d'extra énergie level 1. Est-ce qu'on a des caisses à ramasser ? Non, c'est tout, il n'y a plus rien ? On a fini, d'accord. Je pensais qu'il y aurait un gros boss, enfin un plus gros boss mais non. C'est quand même une planète level 2, pas grave. Alors, cherchons des groupes d'ennemis avant de partir. Un petit peu d'eau sur lui. Vous avez vu, je l'avais dans ma cible mais ça n'a pas voulu tirer parce que j'ai vite cliqué trop loin. Ah non, là c'est moi qui ai d'être libre. Il n'y a plus rien. On a fait le tour, on va s'en aller. Et donc on arrive ici. Maintenant on peut donc acheter les ressources. Donc on a presque 9500. Donc on achète l'eau. Je veux ça. Et je veux tenter de la faire en dur. Donc on va y aller tout de suite. En dur. Et on va essayer de multiplier par deux les ressources qu'on va gagner. Alors pas sûr qu'on va réussir. Et la raison que je veux faire ça, c'est qu'on a besoin d'eau. C'était quoi le but ? Ah oui, bah la même chose. Ah vous avez vu là déjà ? Un petit peu plus chaud. Mais je suppose plus d'expérience quand même. Non, trop loin. On va y aller avec. On tue le petit gars, on récupère l'énergie. J'oublie pas de lancer cette compétence. Parce que sinon... Ok. Ça picote un tout petit peu plus. Ah, la bestiole revient. Ah oui, il y a ça. Voilà. Il faudra que je pense à baisser le son du jeu. Je le baisse quand j'édite la vidéo. Pour que ça soit un niveau un peu plus correct. Mais quand je suis dans le jeu, le bruit des armes est vraiment vraiment fort. Il faut... Oups. Je me trompais de sort. C'est pas grave. Du coup je les ai bloqués. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai un sort pour bloquer les gars sur place. Je peux l'utiliser sur les bestioles qui fuient. J'y pense pas. En plus ça bloque de zone. Donc je peux vraiment toutes les immobiliser. Donc là. Hop et hop. Et là on a un petit gars. On va commencer par le petit. Un truc de grenade level 2, ça c'est cool, ça va être utile. Et le gars il voit qu'on détruit les bâtiments de ses potes à côté, le petit gars qui prend l'exclamation, et il ne réagit même pas. Voilà, alors là on soigne, on reprend un petit peu de mana, enfin de mana d'énergie plutôt, pas vraiment de la mana, alors, encore un petit peu, après il ne récupère pas. Bon, pas grave, peut-être qu'ils ne peuvent pas récupérer au delà d'un certain niveau en fonction de leur faim ou quelque chose de genre. Ah lui il a résisté au... Ah il a pas résisté, je pensais qu'il avait résisté au truc qui bloquait sur place. Bon, on a tué le premier gars, donc c'est exactement la même quête là par contre, vous avez vu. Alors, à l'est. Et là il a 254, je vais voir si je peux le remonter. Il ne remonte pas plus haut que ça, sauf en régénérant naturellement, même si j'utilise la compétence qui redonne l'énergie. Alors, le gars ! Oh non, 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 non. Alors, on commence. On va essayer de le bloquer. Voilà. Non ! Arrêtez de courir les gars ! Ils vont trop loin et après je ne peux pas annuler le déplacement. Allez restez là, voilà ! On le ré-immobilise, on va soigner, on le bloque. Ah il a résisté. Ah non il ne résiste pas, parfois il se déplace un peu après. C'est presque comme du lag. Ok donc c'était un peu plus dur et là on est bon. Je vais leur redonner de l'énergie, je ne sais pas si c'est utile. Et on est parti. Et donc là on a normalement multiplié par 2 effectivement les ressources qu'on peut ramasser ici et on les choppe toutes les... X1, ce n'est pas X2 ? D'accord. Et donc là normalement si je mets des gens... Où est-ce qu'elle est la planète ? Si je mets des gens là-dedans, il y en a déjà toutes les 3 minutes donc on va mettre un bas level en plus. Vous voyez, ces icônes là sont apparemment dans des ambassades. Vous voyez maintenant lui il a une icône autour, ok. On va aller au level 1, je vais vérifier qu'il y a bien des gens dedans. Donc il y a bien des gens dedans et ce que je me rends compte, c'est que ça signale que les gens qui sont sur la planète... Ah non, là ça me signale bien ceux-là. Je ne les avais pas vu avant donc là c'est bon et on va voir au level 3. Hop, je crois qu'on avait déjà fait une planète dans le coin. Ouais c'était là. Ok, est-ce qu'on a mis des gens ? Non. Alors on va mettre un petit peu du genre. Bah on va recruter des level 2 et on va les mettre là-dedans. Pourquoi je ne les vois pas là-dedans les level 2 ? Ah ils doivent être en train d'arriver à ma base, ok. On va attendre qu'ils arrivent. Et j'ai des quêtes à valider. Donc là on a gagné de l'eau. Ouh, des compétences level 4 on gagne là. On envoie nos meilleurs gars. Ouh, c'est trop bas. Il nous faut des scientifiques. Alors le diplomate, est-ce qu'il n'y a pas un scientifique haut level ? Déjà c'est un petit peu mieux. Et si j'envoie un ingénieur ? Pas terrible. Et un docteur ? Ok, là c'est déjà mieux. Donc là on va gagner des trucs intéressants. La régénération de vie, un robot invoqué et surtout des missiles level 4. Je ne sais pas trop ce que ça va nous donner. Et donc maintenant on retourne ici et on va assigner les level 2 qu'on a acheté. Ils ne sont toujours pas là. C'est bien acheté hein. Ouais. Peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés à la base. Donc du coup, là maintenant on a de l'eau. Ils peuvent refaire à manger. Et notre inventaire... Ouh, l'inventaire est plein ! Donc on va devoir remédier à ça. Inventaire, inventaire te voici. Voilà. Voilà. Pour le moment comme ça. Et on va voir. Donc ça va nous faire un petit peu plus de place parce que là... Alors qu'est-ce qui va se faire ? Ah voilà, donc quand on a un plus grand inventaire, on peut scroller. Ok. Parfait. Et donc là-haut. Ils sont en train de faire des trucs à vendre. Ça c'est bon. Lui il vend quoi ? Il vend des parts à réparer. Donc elles sont en train d'être faites ici. Par contre ça va venir le bord... Très vite là. L'inventaire. Donc là je leur ai laissé un passage. Oui, ils ne peuvent pas aller derrière là-bas. On va virer ceux-là. Voilà. Donc en fait... J'aurais préféré... J'aurais dû les mettre d'abord là-bas et puis après les mettre ici. Bon c'est pas grave. On fera une autre zone de stockage plus tard. Euh... Donc là il y a suffisamment de production pour tout. Ah ! Et là il y a des gens qui arrivent. Est-ce que ce sont nos héros ? Ou est-ce que ce sont des visiteurs ? Nos héros level 2. Euh... Ça a l'air d'être des visiteurs. Allons voir quand même si on peut... Hop. Allez tout en bas. Alors je comprends pas cette histoire. J'ai acheté 3 gars level 2. Ils sont là. On va mettre des meilleurs gains. Pas grave, on verra plus tard. Donc euh... Ben level 4. Go. Un stratégiste. Et un scientifique. Donc 2 minutes pour les ressources. Et donc ça va nous donner juste un petit peu d'eau. Et là j'ai pas tout acheté. Ben tiens on va tout acheter. Comme ça on va bien augmenter. Euh... Il nous faudra qu'on cherche ailleurs. Alors en attendant on a gagné un point de recherche. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Alors... Des usines. Mais les usines... J'ai déjà pas assez de ressources. Là ce sont des services. Pour vendre des maps. Et là c'est... D'accord. Un truc pour nos gars. Pour qu'ils soient plus rafraîchis. Euh... D'accord. Bon on va acheter ça. Et on va voir. Ça nous a donné normalement un nouvel endroit. Et donc c'est ça. Et on peut le mettre ici. Ok. Ah ils ont besoin de savon ! Ils ont besoin de savon pour fonctionner. Alors euh... Du coup... Le truc qui fabrique le savon il est où ? Il est pas là. Ah il est là. Ok. Et toi je te mets où ? Je te mets là. On va mettre 2. On va bien voir. Ah bah oui non. Ça se fait dans ça en fait. Ok. Et là on a une quête de fini. Et on a réussi. Parfait. Euh... Bah tiens... Ouh là lui donne plein de... Plein de choses. Donc on va mettre nos pires gars. Bah tiens les levels 2. Maintenant ils sont disponibles. Est-ce que je peux les remplacer ? Ils sont toujours pas disponibles dans la liste de gens que je peux... Bon bah d'accord. Il faut peut-être qu'ils soient... Qu'ils aient fait leur première quête. Ouh 37% de chance. Ah j'avais pas vu ça. Mince. Bon lui ils vont rater. Ils vont rater. Est-ce qu'on a besoin d'insectes ou de gelés ? Non on est bon. Et les insectes... Ils sont où ? J'en ai que 18. Oui on a besoin d'insectes. Donc toi... Ok. Go. Voilà. Et donc ici je veux que tu fasses du savon. Pour le savon il faut de l'eau et de la gelée. Euh... La gelée on en a. De l'eau on est un petit peu juste. Et bon. Comme ça ils vont pas revenir bosser. Euh... Tu vas faire un petit peu plus comme ça il y en aura 2. On aura... Infini. Et comme ça on aura de quoi... Faire en sorte que nos gars se lavent. Bon. On a des trucs à vendre. Ici on a des choses. Les gens ils sont moitié... Enfin plus de la moitié pas contents. Moitié et qu'on... Et moins... Et satisfait on va dire. Ils ont pas trop à se plaindre mais ils sont pas non plus super contents. Alors regardons maintenant les compétences de mes gars. Oula. Plein d'autres nouvelles choses. Donc on a... Des lasers à la place du Ray Gun. Un zapper. Ok ça a l'air meilleur. 8 de power. Donc 8 de dégâts je suppose. Un bonus de vie. Ok celui là est beaucoup mieux. Celui là est beaucoup mieux. Special skill. Alors lui il a les nouveaux trucs. A la place de la grenade. Lance un missile. Est-ce que les autres peuvent l'avoir ? Non ? On va le tester dans une mission. A savoir que là j'ai une level 2 grenade. Bah même si il me plaît pas j'aurai un autre pour le remplacer. Donc ça ira. Et toi qu'est-ce que tu nous proposes ? Ouh ! 273 d'énergie maximum en plus. Bien. Le docteur. Voilà. Alors la regen de vie. Je crois qu'on en avait chopé un bon. Celui là. Bah tiens celui là il est level 4 mais que une étoile en rareté. Et donc il donne plus que le level 2 à deux étoiles. Ok. Le bonus d'énergie. Bah oui. Parfait. Donc vraiment j'équipe au mieux mes gars les plus puissants. Parce que c'est eux qu'on va envoyer faire les grosses missions. Ok. Donc toi t'as rien de nécessaire. Et lui il en a deux. Ah bah c'est mieux. Et lui il a un autre truc. Alors lui il a Immobilize niveau 2. Donc ça devrait mieux fonctionner. Et on a téléporter qui nous permet de nous téléporter ailleurs. Euh. Je suis curieux sur le téléport mais on va prendre le Immobilize niveau 2 pour le moment. Je vais faire des autres. Est-ce que vous avez un truc ? Euh non. Toi pour le moment non. Ok. Ok. Ouh. Level 1 rifle 120 dégâts. Bah tiens lui. Ah bah il l'avait besoin aussi lui. Bah parfait. J'ai failli donner une meilleure arme à un gars. Bah level. Euh. Et toi. Ok. Ah bah tant pis. Alors maintenant on va se débarrasser des trucs qui nous servent à rien. Donc déjà les cerveaux. On va les mettre dans le recycleur. Alors il y en a un autre. Le voici. Le voici. C'est tout je crois. Ouais. Et on recycle. C'est quoi ça ? Ouais. Donc on va se débarrasser du level 1. Tiens toi je te garde. On se débarrasse de ça. De ça. Et les vies en plus. Ok. Donc là on a. Ouh. Ça ça va être pas mal pour plus tard. Je l'aime bien. On va s'en débarrasser également. On le recycle. Un petit peu d'eau. Ouais. Pourquoi pas de l'eau. Euh. On le recycle. Et là mon souci c'est que je me rends compte qu'on a presque plus d'acier. Ok. Est-ce qu'on peut envoyer les gars chercher de l'acier. Ouh raté bien sûr. Euh. De l'acier il y en a là. Donc. Ok. On envoie nos officiers de level moyen. Et là on envoie les pires. 100%. Allez-y. Ok. Une quête a été complété. Et là on a réussi. On avait besoin d'insectes je crois. Euh. Ouais. On est un petit peu juste. Vraiment côté ressources on ne suit pas. Euh. Donc on va devoir. On va devoir améliorer ça. Extra power. Ouh. Ça c'est mieux. Et ça. C'est mieux. Parfait. Euh. Donc. Pour améliorer tout ça. On va devoir. On est dans le level 2. Donc on va aller chercher maintenant. Euh. De l'eau ici. Non c'est quoi. C'est des insectes et de l'acier qu'il nous faut. Donc là il n'y en a pas. Donc on va retourner dans la zone 1. Rien ici. On va voir dans la zone 3. Ah c'était là qu'on était. Donc la zone 2 elle est là. Ici il y a de l'acier. Et là je ne peux pas en acheter plus. Non je ne peux pas en acheter plus. Euh. Alors de l'acier. Ouh il y en a pas mal là. On va le faire. Et on va le faire en level en difficulté dure. Pour augmenter la production également. Alors. Euh. L'ingénieur Wallin. Le docteur. Et le scientifique. Parfait. Alors juste 2 secondes. J'ai mon casque. J'ai mon casque sans fil qui est presque au bout de batterie. C'est peut être le bruit que vous aviez entendu. Donc je vais connecter le chargeur. Désolé. Euh. Et voilà. Hop. Donc là on doit faire un boss. D'accord. Ah je les aime pas cet endroit. C'est dur de viser euh. De viser les ennemis. Alors. Ouh j'ai lancé le missile. C'est vrai c'est plus une grenade que j'ai. Ok. Donc là au moins ils sont morts plus vite grâce à nos nouveaux machins. Alors je vais retenter avec le missile. Ah ça marche mais en fait il faut faire gaffe aux obstacles alors. Oups. Ils sont éliminés rapidement là par contre. Cool cool. Alors hop. Allez tire. Rater. Ah y'en a un qui est caché là. Tirez là. Ah ah y'a des ressources à ramasser. On oublie pas de les ramasser. On est là pour ça. Donc on a récupéré un peu d'acier. Rien que l'acier qui a été récupéré va bien nous être utile. Ah là ça a raté vous avez vu. Pourtant ils étaient dans ma cible. Éliminer le commandant. Ok donc là c'était vraiment une petite zone. Donc comme je disais l'acier qu'on a ramassé va permettre de délayer un petit peu. Ouh. De délayer un petit peu notre besoin de ressources. En acier. Le temps que. Qu'on puisse en ramasser sur la planète et l'extraire. Donc là on a tout de bon. On peut partir. Donc. On achète. L'eau également. On en aura besoin de toute façon. Ca a coûté ce que ça a coûté. Et on le fait rapidement. En dur. Parce que de toute façon c'est pas une grosse map. Comme c'est pas une grosse map on peut le finir rapidement. Euh. On revient par là. Voilà. Ok. On prend pas trop de risques. On va éliminer les petits avant. Et là on va essayer de l'attaquer avec. Voilà. Direct. Et là y'a plus personne. Ah. Y'a une petite caisse. Je crois que je peux la ramasser. Voilà. On a fini une quête. Bah tiens pendant qu'on y est. On va tuer les gars là haut. Boum. Un gars en moins. Donc là on a plus ou moins tout nettoyé. Et maintenant on va s'occuper des dernières cibles. Il reste 6 pirates. Et après je pense qu'on va avoir le boss. Là y'a des ressources qui sont séparées. Donc c'est probablement les trucs à ramasser. Faudrait qu'on y retourne avant de partir. J'y pense. Euh. Alors. Est-ce que je peux ramasser au travers du mur la ressource ? En mettant la ? Ouais. Je peux. Donc là ils arrivent. Hop. Bye bye. Là ils se font tuer en une fois maintenant. Vous avez vu ? Alors. Hop là. Boum. Donc là. Ah zut. Mon sniper est passé au travers du mur. Cela n'a pas fait mal. Alors. On se soigne. On reprend des vies. Et de l'énergie. Et là on est prêt à attaquer le commandeur. Euh. Donc comptons sur nos nouvelles armes. Et on va essayer de l'immobiliser. Voir si ça passe en level 2. Normalement. Ça devrait. Euh. T'es où ? T'es là haut. Le voilà. On le voit bouger. Et là on ramasse les caisses que j'avais vu. Hop. On soigne. On l'immobilise. Allez. Hop. Et on a fini en mode dur. Et on peut s'en aller. Vu qu'on a plus rien. Donc du coup. Du coup. Maintenant on gagne. 1, 2, 3, 4, 5. Bah je l'ai bien fait en mode dur là non ? Ouais c'est toujours 1 fois. Alors est-ce que je me suis pas trompé que je l'ai fait en simple ? Pourtant le gars il piquait hein. On va retenter en mode dur. De toute façon ça nous donne des ressources. Parce que là ça aurait dû débloquer le mode WTF. What the fuck ? Alors on retente. Ça m'a l'air standard. De toute façon les ressources ne sont pas perdues. On a besoin de tout. On a besoin de toute façon du métal. Alors effectivement ils sont un peu plus durs. Là j'ai dû me tromper tout à l'heure. Ouh ! Ok. Euh... Je me trompais le bouton. Voilà. Alors là il y en aura un peu plus. Raté bien sûr. Euh alors. Ah non là c'est des potes. Ok. Donc là c'est une autre mission. On approche le chef. Ah zut. On doit goûter le truc. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ok ils attaquent. C'est bien ce que je pensais comme la dernière fois. Sauf que là c'est en dur. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Allez on va réussir. Je spam le heal. Ah ah ah. On n'a plus le gars qui redonne de l'énergie. Donc attention. Ok. Donc on l'a réussi en mode dur. Alors effectivement ça avait aucun rapport avec la mission qu'on a fait d'avant. Tout à l'heure c'était probablement du normal. Ah ah ah. Alors on y retourne. On a quelques petits gars à tuer. Et il donne plein de ressources à lui. Il donne les ressources deux par deux. J'ai deux dos, deux machins. Ce qui fait que ça monte très très vite. Alors que c'est que un par un en mode normal. Il y en a plus qu'avant. En plus la map est plus grande. Donc la map est peut-être générée aléatoirement. Même si c'est la même planète. On atterrit peut-être à un autre endroit. Euh. Vous voyez je peux pas utiliser ma compétence de zone là. Vu que j'ai pas assez d'énergie. Et on a presque fini. Il reste que les gars de là je crois. Ah. Deux salles. Et on a fini. Et on retourne à la base. Et on va voir. Toutes nos nouvelles ressources qu'on va avoir accumulées beaucoup plus vite j'espère. Et bien. Ah. Peu d'énergie pour mon snipe. Voilà. On est bon on peut s'en aller. Alors on regarde. Oui. Fois 10. Deux fois donc. Même dans la première map. J'avais dû la refaire en mode normal. Donc je vous entends déjà crier. Dans les commentaires. Ouais je m'étais gouré. Du coup. Ben. On devra la faire en WTF. Au moins. Pour pouvoir. Tripler je crois. L'apport de ressources. Et maintenant. On a un point de recherche. Qui nous sera très utile. Bon. Pour une prochaine. C'est un truc à débloquer. D'ailleurs. Regardons. Ah. Vous voyez. Il paye 6 dollars. Pour une douche maintenant. A savoir que quand il dorme. Il paye 1 dollar. Mais la douche c'est 6. Donc c'est excellent. Il faudra peut-être que j'en fasse d'autres. Parce qu'ils sont un petit peu long dedans. Ouais. Ils mettent du temps. Ouais. Donc par contre celle-ci n'est pas utilisée. On va regarder. Est-ce que. Bah non ça va. Il l'utilise quand même. Donc je vais en mettre une en plus de douche. Euh. Doudoudoudou. Ici. Boum. Comme ça. Voilà. Comme ça ils auront de quoi faire. Alors. Regardons nos ressources. On a gagné des nouveaux items. Mais ouh. Un immobilise encore level 2. A voir s'il sera pas encore mieux que celui qu'on a. Euh. Et on a gagné quoi. On a 429 d'eau. Donc côté haut on est ok. On a 39 ça avant. Donc j'ai même pas besoin de faire deux trucs comme ça. Regardons. Ils utilisent de l'eau. Non. Pour le savon ils sont. Pour le savon oui. De l'eau et de la gelée. Côté haut on est bon. Côté minerais. En aluminium on est tranquille également. On en a 250 et un nouveau. C'est vraiment le côté insecte qu'il va falloir que l'on travaille. Alors je vais quand même débloquer. Euh. Ils veulent des. Scientifiques. Donc je vais t'envoyer. Bon allez. Tant pis. Hop. Go. Côté haut on est bon. Ça on est bon. Tant qu'à faire. Autant envoyer les gens faire des choses. Et voilà. Donc dans cet épisode on a un tout petit peu développé notre base. On a surtout amélioré notre, on va dire, la récupération de ressources. Parce qu'on est vraiment plus stable je pense. On devrait avoir un apport assez bon. Vous pouvez voir qu'on est largement bon en boissons. On a 100 de boissons. Alors on est un petit peu juste en dessert. Pour la viande. Pour la viande. Pour les pizzas on est léger. Mais on est largement en avance pour les rations. Donc on a plus à s'inquiéter pour la nourriture. D'ailleurs vous pouvez voir. Euh. Ils sont tous en train de bosser dessus j'ai l'impression. Maintenant ce qu'il faudra améliorer c'est l'apport de ressources pour faire des trucs à vendre. Et après on est peinards. On a les bonnes bases. Et on peut commencer à se lancer sur une nouvelle industrie. Ou un nouveau service. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt dans le sixième épisode. Bye bye.